Hello guys, je m'appelle Fatou Souley et vous pouvez trouver mon travail sur fosephoto.com Alors si vous êtes intéressé de voir les procédures qui m'ont permis à obtenir cette image, alors ce tutoriel est pour vous, c'est parti ! Alors pour mon système d'éclairage, j'ai choisi juste une seule source lumineuse afin de réussir mon projet. Pour ce faire, j'ai utilisé un bol beauté qui est éclairé par un SDK 300 de chez Godox. Alors la lumière sera en fait diffusée par un diffuseur qui va essayer d'avoir une lumière assez douce afin d'avoir quelque chose de très très soft. Et j'ai utilisé un 5D Mac 4 avec un 100 mm macro afin d'avoir le maximum de détails. La macro est un outil indispensable pour les photos de produit car ça vous donne un piqué exceptionnel et un rendu fidèle des dimensions et des proportions de l'objet. Alors une fois que mon système d'éclairage est mis au point, nous allons essayer de prendre une petite photo afin de voir c'est quoi le rendu que nous avons. Alors pour ce faire, je me suis mis en mode connecté avec Lightroom qui me permet d'avoir un rendu instantané de l'image de l'image que je produis. Alors pour la première image, je suis déjà pas mal satisfait et je suis quand même content par rapport au petit dégradé que nous avions aussi. En fait, le petit dégradé, je l'ai eu avec la lumière principale parce que, en fait, comme vous le savez bien, la lumière va pas être totalement directionnée. Du coup, il y a quelques fuites qui se posent un peu sur l'arrière-plan. C'est ça qui crée cette impression de dégradé que nous avons juste derrière l'arrière-plan. Donc après, en zoomant un peu, je vois quand même qu'il y a assez de détails dans l'image. Donc je suis quand même assez satisfait par rapport à ça. J'adore aussi le côté lumière et ombre que nous avons tout autour de la montre. Ça, c'est assez sympa. Par contre, ce que je n'aime pas trop, c'est au niveau d'ici. Je trouve qu'il n'est pas assez éclairé. Donc pour ce faire, ce que je vais faire alors, c'est d'essayer de déboucher un peu les ombres que je trouve quand même assez marquées à ce niveau. Pour y arriver, je vais juste utiliser un petit papier blanc qui va me servir de reflèteur. Donc je vais le poser juste devant ma montre. Et la lumière principale qui vient du haut va juste rebondir sur la surface blanche et essayer de déboucher les ombres. Par rapport au papier blanc, vous pouvez utiliser aussi d'autres matières tant qu'il peut refléter la lumière. C'est le plus important. Donc nous allons prendre un autre shoot. Et nous allons voir ce que ça donne sur l'écran. Alors, nous avons la seconde image. Et je trouve quand même qu'on a déjà un rendu assez meilleur par rapport à la précédente. Donc quand je reviens sur la précédente. Donc voilà. Vous voyez qu'en fait, à ce niveau, nous avons quand même assez débouché les ombres. Ok ? Nous avons plus de détails. D'accord ? Maintenant, ce qui me dérange un peu par contre, c'est au niveau de la lumière, juste au bord inférieur à ce niveau. Je trouve que pour la première photo, c'est-à-dire celle-ci, j'ai quand même un rendu moins plate. Ok ? J'ai quand même assez de relief et un truc assez sympa. Donc ce que je vais faire, je vais sûrement après en pause production. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Essayez de combiner un peu les différents parties préférées. Aussi, je n'hésite pas à vraiment changer un peu d'angle. Pour voir un peu si je peux avoir quelque chose de meilleur. Donc, si vous êtes dans de cette situation, n'hésitez pas à vraiment tester. Bouger, changer d'angle. Essayez d'avancer un peu, de donner de différentes formes à votre produit. Afin de voir c'est quoi le meilleur angle, en fait. Donc, il faut vraiment ne pas se limiter vraiment à une disposition donnée. C'est en faisant cela que vous aurez vraiment le meilleur rendu. Donc, ne vous en faites pas, tentez, vous ne perdez rien. Donc, c'est très important. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai essayé d'avoir un différent rendu. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors, pour ma troisième photo ici, j'ai un truc un peu plus rapproché. Et quelque chose d'assez sombre. Quand je le compare par rapport aux photos précédentes, je trouve que les photos précédentes sont quand même assez mises en valeur. Je trouve que la troisième photo est un peu trop rapprochée. Et on perd ce côté vraiment très, très spectaculaire de la photo. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais m'en tenir aux deux premières. En tout cas, je trouve quand même que c'est assez flatteur comme photo. Là, en réalité, j'ai terminé. Mais ce que je vais faire, je vais essayer de pousser un peu plus loin mon idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je vais me reposer. Parce que ça m'a pris quand même assez de temps. Donc, ça fait du bien de prendre quelques pauses. Et là, ce que je vais faire, je vais faire du focus stacking. Donc, le focus stacking, ça, ça vous permet en fait de prendre plusieurs photos du même cliché, mais à des profondeurs différentes. Cette technique est souvent utilisée pour avoir vraiment un maximum de netteté dans l'image. Car, étant donné que la profondeur de champ est très faible, vous ne pouvez pas avoir de la netteté à tous les points de votre image. Donc, cette technique va vous permettre de prendre plusieurs photos, mais à différentes zones de netteté. Et après, vous pouvez utiliser un logiciel pour combiner toutes les images. Ce que moi, j'utilise d'habitude, c'est Photoshop qui me permet de le faire assez aisément. Donc, je sais qu'il y a plusieurs autres techniques qui permettent de rassembler les images. Mais moi, je trouve que quand même, Photoshop est un outil assez puissant et qu'il le fait assez facilement aussi. Donc, ce que nous allons faire là, c'est de prendre plusieurs photos et d'aller tout de suite dans Lightroom afin de voir ce qu'il en est. Alors, avant de prendre les différentes images, j'ai pris une petite image gag, en fait. Mais ça me permet, en fait, de me situer. Donc, je sais qu'après cette image, toutes les images qui vont suivre, ce sont les images qui m'ont permis de faire mon focus tagging. Donc, alors, la première image, nous avons quand même des zones assez floues. C'est normal. Car nous avons, j'ai commencé par cette zone de netteté. Ok, donc, à la prochaine image, vous verrez que on commence à avoir quelque chose d'un peu plus net. Passons à la troisième image. Ok, là, vous voyez un peu au niveau des chiffres, ça commence à être un peu plus détaillé. Et vous allez voir que petit à petit, nous allons, en fait, rentrer un peu dans les zones où nous n'avions pas vraiment de netteté dès le départ. Quand vous prenez, par exemple, la première image, vous verrez qu'à ce niveau, nous avons quelque chose d'assez floues parce que la zone de netteté est peut-être à ce niveau. Donc, quand vous allez déjà à la troisième image, nous avançons un peu dans la zone de netteté. Et vous voyez que, déjà, nous avons déjà quelque chose d'assez net à ce niveau. Donc, c'est comme ça, nous allons progresser petit à petit. Voilà, ça, je pense que c'est la zone de netteté à ce niveau qui est la plus marquée. Tout en continuant, vous remarquez qu'on commence à descendre petit à petit. Commençons à avoir un peu de netteté à ce niveau. Mais étant donné qu'ici, nous ne sommes pas dans le même plan de netteté, nous commençons à perdre un peu de netteté à ce niveau. Mais juste en avançant, voilà, on commence à avoir quand même un peu de détails à ce niveau. Et nous essayons d'avancer encore plus. Et là, nous sommes à notre dernière image qui va peut-être nous donner un peu de netteté à ce niveau. Voilà, vous voyez ici par exemple, ici, nous n'avons presque pas de netteté. Mais je parie qu'en revenant en arrière, encore un peu, encore un peu, là, on va encore descendre. Voilà. Vous voyez que déjà à l'image, voyons, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà à l'image 5, nous avons déjà un peu plus de netteté que par rapport à la dernière image ici. Vous voyez, là, nous n'avons presque pas de détails. Mais à l'image 5, vous voyez, nous commençons à avoir un peu de détails ici. Donc, c'est ça le principe, c'est d'essayer d'avoir de la netteté à toutes les zones de façon locale. et par Photoshop, nous allons essayer de combiner toutes ces images et d'en former une seule. Donc, Photoshop, ce que lui va faire, il va juste choisir les zones de netteté et les combiner tout seul. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'efforts supplémentaires à faire à cette étape. Alors, nous sommes à la fin de notre tutoriel et nous l'avons fait principalement en deux parties. La première partie, nous l'avons fait en prenant deux images que nous allons composer afin de déboucher les ombres et d'avoir un rendu assez dynamique. Dans la deuxième partie de notre tutoriel, nous avons fait le focus technique qui nous permettait d'agencer plusieurs images à des zones de netteté différentes afin d'avoir une zone de netteté complète. Donc, cette méthode, nous allons le voir dans la prochaine vidéo consacrée principalement à la post-production. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines activités. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Allez, passez une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501